Salaam alaikum wa rahmatullah, bonjour à toutes et à tous, inshallah s'il vous plaît. Dans la vidéo, nous allons faire le dernier exercice concernant l'espace vectorial, c'est l'exercice 14. Nous avons l'exercice 14, soit E est un espace vectoriel, soit A, B, C, D, donc des vecteurs qui ont déterminé une base de E et ont déduit sa dimension. Nous avons l'exercice qui est caractérisé par l'équation d'une, deux, trois et chaque équation est une équation d'un plan, c'est que chaque fois d'une équation d'un plan, nous allons faire le détermination d'une base. Pour la base, nous devons un seul équation d'une équation d'un plan Dans une équation d'un plan mobbre selonnt et nous avons vu l'équation nous avons vu l'équation l1, l2, l1, l1 nous avons vu l'équation que tu es t égale à 2y et nous enversons le deuxième nous avons vu l'équation z égale à moins y et nous avons vu l'équation z égale à 2y donc là-bas u égale à 2y moins y 2y et nous avons vu l'équation nous avons vu l'équation z égale à 1y qui nous avons vu l'équation donc ici e égale à vect et ce sera automatiquement c'est la base car il y a un seul vector sera automatiquement libre alors si la base et la dimension est égale à 1y donc ici nous avons vu l'espace c'est un espace vectorial pardon c'est un espace vectorial c'est ça nous allons voir complètement puisque nous allons compléter cette base en une base de R4 c'est-à-dire que dans la base de E nous allons décliner la base de R4 mais en utilisant les vecteurs de la base de E nous avons vu l'équation la dimension est égale à 1y la dimension est égale à 1y la dimension de R4 est égale à 4y et ici R4 c'est l'espace vectorial c'est un espace R4 dans le sous-espace E donc nous devons ajouter ou trouver d'autres vecteurs qui n'appartiennent pas à eux bien sûr bien sûr quand nous allons dire la base de R4 il faut trouver un autre vecteur il ne faut pas s'attendre l'E parce qu'on s'attendre l'E et il va être libre donc il va être libre donc il va être libre c'est-à-dire que l'E va avoir une base de deux vecteurs il y a impossible de s'attendre parce que l'E il y a un seul vecteur donc il va être à une dimension nous allons dire un autre vecteur qui est moyenne de l'E qui est l'E100 donc l'E il n'est moyenne de l'E car il ne vérifie pas les équations de l'E alors la famille A le vecteur de l'E et l'E est libre puisque l'E est moyenne il faut trouver les équations qui caractérisent de ce espace les aient A donc nous devons doubler E1 qui est égal à vectre A vous savez vectre les deux vecteurs ce sont les formes génératrices on va chercher donc l'équation qui caractérise E1 nous voyons la combinaison linéaire multiplication addition on déroule l'égalité avec le vecteur xyz au final l'équation donc E1 est caractérisée par deux équations y plus z égale 0 et 2y égale 0 de la même manière nous allons utiliser un autre vecteur bon mais cette fois c'est le vecteur parce que jusqu'à présent nous avons un autre vecteur parce que jusqu'à présent nous avons un autre vecteur k 0 0 0 le k il y a il y a il y a un autre vecteur un autre vecteur et il ne vérifie par l'équation de E2 alors la famille est libre puisqu'il y a il y a il y a un autre vecteur il y a un autre vecteur la famille Aijk est égale à 4 ou la dimension de R4 est égale à 4 donc de 1 et 2 le cardinal est égale à la dimension si je voulais la famille Aijk est une base de R4 il y a IJK donc il y a mais de préférence il y a toujours les vecteurs de la base canonique parce que chaque sous-espace vectoriel chaque espace un de la base canonique il y a toujours les conditions de la base c'est la famille générative c'est la famille libre je pense qu'on est d'abord sur la famille canonique ou celle-ci dans la vidéo précédente bon la troisième question c'est qu'on a montré que F est un sous-espace vectoriel de R4 bon le F a une écosse qui le caractérise donc il y a un sous-espace vectoriel mais quand même il faut qu'on a l'élément neutre l'addition l'amultiplication qui m'a montré au final que F est un sous-espace vectoriel de R4 et déterminer quatrième mot déterminer une base de F bon qui m'a montré dirait une variable en fonction des autres qui a été T dans l'autre qui a été qui a été qui a été X, Y, Z comme des scolaires dans la fasse je veux dire X, Y, Z comme des scolaires alors F est égal avec ces trois vectors que nous allons nous mettre avec ce qui est qui a été générale qui a été un libre bon on a trois vectors qui a été scolaires avec l'élément neutre qui a été nulle alors c'est une famille libre donc F qui a été la base qui a été la cinquième est-ce que E et F sont supplémentaires de R4 c'est-ce qu'il faut 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 Mais j'ai vu que... le depois, j'ai vu un copain. C'est un copain qui nous permet d'être là, et qu'on ne l'a pas dit, on n'a pas d'album. Il faut que ce soit le copain qui est égal à le copain qui est liable. C'est ici le premier. On a fait le premier. On a fait un copain qui n'a pas besoin plus, en ce sens, on n'a pas plus basque la base F avec le copain de la base R alors que les gens vont être libres par les deux mais ils ne sont pas à la F donc on va être libres donc comment on peut dire on peut dire que le cardinal de la famille N qui est le dimension de R4 et qui est 4 donc N est une base de R4 c'est-à-dire R4 qui est ce qui est on peut dire que R4 est Vect N et Vect N comme nous disons c'est la base E plus la base F c'est-à-dire Vect des deux sous-espaces vectoriels et donc E plus F est égale à R4 de 1 et 2 E et F sont supplémentaires donc on peut dire que c'est bon c'est pour la première méthode pour la deuxième le vecteur qui est la base de E mais vérifie l'équation de F donc c'est la même c'est-à-dire que l'intersection est égale à l'élément neutre il y a une loi qui dit que la dimension de 2 sous espaces vectoriels c'est la dimension de E plus la dimension de F moins la dimension de l'intersection des deux il y a la dimension de E plus la dimension de F et comme l'intersection c'est-à-dire que l'élément neutre c'est-à-dire que la dimension de E plus F est égale à la dimension de R4 upon s'iter j' voyez donc nous helped que la dimension de E et F est la dimension de R4 par que l'hem 1 et F n'est-à-dire que l'héverb favourite ça nous discounts à la admission et que l'adaption où la dimension de E et F étaient surfaces par E et la dimension de F est-à-dire que l'héverb que E plus F est-à-dire熱 et donc nous allons dire que E et F sont supplémentaires de R pardon, quand nous disons que E est en R et F est en R nous disons que la somme, la somme de E et F est en R et que l'éhétique et la dimension, nous allons dire que E et F est en R donc nous allons dire que E et F est en R et nous allons dire que E et F est supplémentaire donc j'espère que vous avez compris toujours qu'il s'agit de la dimension de la dimension nous devons dire qu'il s'agit de la dimension de l'éhétique alors qu'il s'agit d'un R et F et après, quand il s'agit d'un R on va vers l'intersection et on va vers l'éhétique supplémentaire je vais montrer que BCD est une base de F nous allons remplacer les vecteurs dans l'équation de F puisque nous avons les vecteurs BCD et nous remplacons toujours l'équation de l'équation de l'équation alors nous allons dire que les vecteurs E et F nous allons dire que c'est une famille génératrice de F il reste à montrer qu'ils sont libres alors que ce soit les trois avec trois scalaires donc c'est une combinaison linéaire nous allons dire que l'an d'un R c'est une base de F donc la famille est une E libre deux dimensions de l'équation de F donc c'est une base de F donc c'est une base de F et nous allons dire qu'il s'agit d'un R il n'y a pas 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 d'un R l'exprimente dans la septième donc la dernière exprimons U comme une combinaison linéaire avec BCD donc nous allons dire que combinaison linéaire avec les vecteurs de la base de F et nous allons dire que U est une équation de système à quatre équations nous allons dire que les lambda ta'na lambda 1, lambda 2, lambda 3 en fonction de X, Y et Z et donc au final c'est-à-dire l'expression de U comme une combinaison linéaire avec les vecteurs de la base de F bien sûr les deuxièmes vecteurs bon, on est là pour le dernier exercice concernant l'espace vectoriel on se retrouve, incha'Allah, dans l'application linéaire l'application doit faire quelques exercices parce que l'application est basée sur l'espace vecteur et l'application je s'espère que vous avez compris si vous avez des questions n'hésitez pas et bon courage au revoir au revoir au revoir au revoir